En désaccord, en désaccord avec cette enveloppe charnelle qu'on appelle communément les rondeurs et qui font souvent pleurer de l'intérieur les femmes comme moi qui ne se trouvent pas belles. Tour à tour, j'ai eu le droit à tous les sobriquets et parmi les expressions que j'aurais préféré ne jamais entendre, il y a eu au choix, tu es plate comme une limande, tu es maigre comme une pâte de poulet. Tu es bien en chair, attention à la surenchère, tu es ronde comme un ballon, attention tu vas devenir grosse comme une mâleine. Si maman, si, si maman, si, maman, si les gens me voyaient aussi, comme toi tu me vois, comme toi tu m'as porté dans ton ventre pendant neuf mois. Comme ta fille était difficile, tu lui cuisinais des plats faciles à digérer et sans trop de calories à devoir redépenser. Et quand je suis devenue anorexique, tu as tenté le tout pour le tout pour ne pas que je m'intoxique au rythme de mes orgies de salades vertes et de cracottes nature. Il t'aura fallu, face à moi, tenir ta posture. Et puisque la fin de l'août a fini par me grignoter de l'intérieur, à me faire douter, à me donner mal au cœur, j'ai commencé à développer une certaine rancœur vis-à-vis de ma peau d'orange et de mes bourrelets, mes deux plus grandes frayeurs. Pourquoi devrait-on tout rentrer dans un 38-40 pour faire plaisir à qui ? Sûrement pas à notre petit corps, qui meurtrit par les régimes, les diètes et les privations, se rebelle encore et encore sans espoir d'amélioration. Vous arrivez sûrement à voir mon côté pulpeux et sulfureux, sans que cela ne vous dérange, sans que cela ne soit étrange. Alors ce soir, en tête à tête, mon corps vous ouvre, mon cœur. Il était une fois une fille comme moi et comme tant d'autres aussi, qui ne se trouvaient pas jolies. Alors le temps d'un défilé imaginaire, je vous invite toutes à devenir des mannequins XXL pour Daniel Echter. En faisant l'expérience d'assumer comme je suis ronde, plus besoin de balance ni de miroir, c'est un comble, puisque je décide de me voir dans le reflet de vos yeux jolis. Ce soir, plus de dictons, d'expressions à la con, c'est promis. J'ai appris ce que vous m'avez enseigné. J'ai écouté toute votre amitié. Me dire que j'étais un vrai rayon de soleil et que vous me trouviez belle, belle, belle. Je sais qu'il est temps pour moi de ne plus mesurer le nombre des années aux centimètres qui entourent ma taille. Ce soir, je décide que mon poids ne sera plus jamais un souci. J'ai faim de tout ce que tu es. J'ai faim de tout ce que tu es.